Alors, laboratoire 5A, on nous demande de vérifier si la loi de la réflexion s'applique toujours dans un miroir courbe. Alors, on voit ici le matériel qu'on a besoin, donc un miroir cylindrique, une boîte à rayons, rapporteur d'âne, une règle et puis un crayon. Première étape, on nous demande de tracer une droite environ à 10 mm du bord, ce n'est pas super important l'endroit. Puis ensuite, on nous demande de tracer une deuxième droite qui va être perpendiculaire à la première. Donc, la première droite va nous dire où placer notre miroir, la deuxième va nous servir de normal. Donc, ma droite perpendiculaire est tracée, puis on nous demande d'indiquer le chiffre 1 parce que ça va être le rayon 1. Ensuite, je m'assure que cette droite perpendiculaire-là est vraiment bien une normale, donc je vais placer mon miroir de façon à ce que le rayon réfléchi embarque directement sur le rayon incident. Donc, comme ça, je sais que j'ai une normale. Donc, tu vois ici, je l'ai bougé quelques fois, question que ce soit un peu plus apparent pour la vidéo. Donc, tu vois ici, mon rayon réfléchi est pile sur le normal, donc, il est pile sur mon rayon incident, donc c'est ma normale. Je trace l'endroit où va être mon miroir, puis ensuite, on me demande de trouver une deuxième normale. Ça, ça va être pour trouver mon centre de courbure. Dans le fond, ce que je trouve, c'est lorsque deux normales se croisent, bien, ça me donne mon centre de courbure. Puisque, dans le fond, une normale, c'est à 90 degrés du bord, donc, si je suis à 90 degrés, bien, ça se trouve être comme un peu le rayon de mon cercle. Puis, on sait que le centre de courbure, bien, c'est le centre du cercle. Ensuite, ça me demande de tracer cinq hautes droites qu'on va numéroter de 2 à 6 à des angles totalement différents, là, qui arrivent un peu n'importe où sur le miroir. Le but, c'est tout simplement de vérifier si la loi de la réflexion est respectée. Ça fait que je trace, là, mes autres rayons, là, rapidement, puis je mets des petites têtes de flèche, là, pour indiquer que ça, c'est mes rayons incidents, qui s'en vont directement vers le miroir. Ensuite, je réinstalle mon miroir, bien, c'est vraiment important de bien vérifier que mon miroir est bien placé. Ça fait que, pour ça, je vais replacer ma boîte à rayons sur ma droite 1, là, sur ma normale. Puis, je vais m'arranger pour que le rayon réfléchi soit, encore une fois, réfléchi sur le rayon incident. Donc, à ce moment-là, je m'assure que j'ai vraiment une normale, et donc, que mon miroir est positionné exactement comme tantôt. Je le mets plus proche, là, pour vérifier. Puis, je vais même, là, l'essayer avec ma deuxième normale, là, tu sais, fait que là, je suis vraiment bien placé, là. Mes deux normales sont exactement pareilles comme tantôt. Donc, ensuite, je mets mon rayon directement sur le rayon 2, le rayon incident que j'avais dessiné tantôt. Et puis, là, je vais aller tracer avec mon crayon, là, des petits points pour m'indiquer où est le rayon réfléchi 2. Puis, bon, là, mon 2 points, ça serait suffisant, mais moi, j'ai décidé d'en mettre 3. Puis, plus je suis loin, d'ailleurs, là, plus le trait est fin, le trait lumineux est fin, fait que c'est peut-être plus facile à positionner. Puis, j'ai mis des petits 2 ici pour identifier que c'était bien le rayon 2, parce que tantôt, on va en avoir pas mal. Toi, tu peux peut-être utiliser, là, différentes couleurs. Ça peut être un bon indice, aussi. Je fais ça pour, bien, mes 6 rayons. En fait, le premier rayon, on sait que ça revient sur lui-même, fait que pas besoin, là. Je fais ça pour les 5 rayons de 2 à 6. Ensuite de ça, je vais pouvoir enlever le miroir, puis prendre ma règle pour relier mes points. Dans le fond, comme ça, ça va me tracer mes rayons réfléchis. Donc, là, nous, si on se rappelle, ce qu'on veut, c'est de vérifier la loi de la réflexion. Donc, je vais devoir mesurer les angles entre le rayon incident, puis le rayon réfléchi. Les angles formés entre le rayon et la normale. La normale, bien, en fait, c'est ce qui va relier comme le centre de courbure jusqu'à mon point d'incidence. Le point d'incidence, là, c'est là où il faut frapper mon rayon incident. Donc, je vais prendre un petit crayon mauve, ici, pour identifier ma normale. Donc, je mets ma règle directement sur le point d'incidence du rayon 2 jusqu'au centre de courbure. Et puis, ici, ça me donne la normale pour le rayon 2. Je vais faire la même chose pour le rayon 3. Donc, du centre de courbure jusqu'au point d'incidence du rayon 3. Une autre normale pour le rayon 3. Et ainsi de suite, là, pour les rayons 4, 5 et 6. Une fois que c'est normal, là, on va en être placé. Bien, je vais avoir juste à utiliser mon rapporteur d'angle. Pour mesurer l'angle. Donc, tu vois, ici, j'ai même identifié mes normales aussi, là, parce que tu vois, il commence à avoir quand même pas mal de traits, là. Fait que, des fois, ça peut devenir un peu plus compliqué. Là, on ne sait plus quel droit de faire. Je vais rajouter un petit tableau, ici, pour mettre mes résultats. Donc, pour le premier rayon, bien, c'est sûr que lui, c'est un angle de zéro. On n'a pas besoin de le mesurer. On l'a testé. Ça revenait tout le temps sur le même. Fait que je mesure vraiment, ici, l'angle, là, entre mon rayon 2, puis sa normale que j'avais précédent tôt. Je mesure que c'est un angle de 74 degrés, un tétoïde de 74 degrés. Je fais la même chose avec l'angle réfléchi par rapport à la normale 2. Et puis, bon, dans ce cas-ci, je mesure encore 74 degrés. C'est possible que, quand vous allez le faire, vous n'arriviez pas exactement au même angle. Puisque, de toute façon, on se rappelle qu'on a une incertitude de 1 degré sur la lecture de notre apporteur d'angle. La moitié de la plus petite division. Mais, fois 2, parce qu'il y a une erreur sur le zéro, puis il y a une erreur sur la lecture. Des fois, c'est un peu embêtant, même si on a une erreur de 1 degré. Mais, t'sais, mettons, j'aurais eu envie de mettre 29.5, là, t'sais, fait que, mais, techniquement, j'ai pas cette précision, là. J'aurais quand même pu l'écrire, mais bon. Donc, vous voyez, ici, là, je suis quand même dans l'incertitude, là. Donc, je peux avoir comme 2 degrés d'erreur, parce que, t'sais, je peux avoir fait 1 degré d'erreur sur mon θi. Puis, je pourrais avoir aussi 1 degré d'erreur sur mon θr, fait que, ça me donnerait, t'sais, j'ai comme le droit à 2 degrés d'erreur. Au-delà de ça, bien, c'est mes manipulations qui sont pas tout à fait parfaites. Ça se peut aussi, là, des fois, t'sais, le point d'incidence n'est pas super bien dessiné, puis... Mais, somme toute, on voit que ça a super bien marché, mon expérience. On voit vraiment, là, que θi puis θr sont pas mal pareils. Donc, conclusion, la loi de la réflexion est tout aussi respectée avec les miroirs courbes. Bon, en tout cas, du moins, avec le miroir concave. Puis, il y a pas vraiment de raison de penser que c'est pas pareil avec le miroir convex. Merci.